DALF C1 Compréhension de l'oral Vous aurez alors 3 minutes pour répondre aux questions. Exercice en prime, vous aurez ensuite une minute pour lire les questions. Écoutez l'enregistrement une troisième fois. Enfin, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 ! ! Merci ! ! Merci ! 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 Merci ! Voilà un titre qui a fait date ! 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 aux côtés de la France. Les premiers régiments arrivent à la fin de l'année. Parmi eux, des soldats et musiciens afro-américains qui forment dès 1918 des orchestres militaires destinés à remonter le moral des troupes. Dan Vernet, historien spécialisé dans les débuts du jazz. Le premier, c'est celui du 15e régiment de la garde nationale de New York dont l'orchestre de 52 musiciens, dont 18 portoriquains, était dirigé par le fameux Jim Europe pour étaler sur un espace de 6 mois, c'est-à-dire entre janvier et juillet, 24 autres régiments noirs arrivent. En tout, 1 000 à 1 200 musiciens afro-américains passent par la France entre 1918 et 1919. James Rees, alias Jim Europe, est choisi pour mettre sur pied un orchestre d'élite. Cette star de l'intelligentsia noire de New York est à la fois fondateur du premier syndicat de musiciens afro-américains et le premier à avoir joué avec un orchestre noir dans le Carnegie Hall. Il est aussi le premier officier afro-américain à mener des troupes au combat. C'est une exception, d'où sa renommée et sa gloire. Il a été enlevé de son orchestre pour diriger une compagnie de mitrailleuses, ce qui était à l'époque un cas unique. Il a été gazé début juin, il a repris la direction de l'orchestre en juillet, et puis ils sont venus à Paris, ils ont joué au Tertre des Champs-Elysées et aux Tuileries en août. Et après, ils sont partis au front, où le régiment a combattu courageusement. Après, il y a eu l'armistice en novembre, l'orchestre a été décoré. Et retour à New York, où ils ont participé le 17 février 1919 au défilé de la Victoire. Et c'est là qu'on a commencé à les appeler les Hellfighters. Entre tranchées et théâtre, ces combattants de l'enfer ont déchaîné les foules avec des interprétations osées, décoiffantes, de grands classiques comme la Marseillaise. Il arrudoyait, il lui faisait des inflexions, il grôlait, il y a un peu musique de cirque, c'est-à-dire des glissements de trombones. Mais ces orchestres ne jouaient pas de jazz, ils jouaient des morceaux de musique classique, européenne, de compositeurs américains, noirs. Broadway de Jerome Kern est compositeur blanc, juif émigré d'Europe centrale. Et de la bouche même de Jim Europe, on appelait ça du ragtime instrumental, c'est-à-dire une musique transitionnelle entre le ragtime de 1897 à 1905 avec ce qui allait devenir en 1923, 24, 25, le jazz. Cette musique aux sonorités folles et joyeuses a néanmoins ouvert une brèche vers ce qui allait devenir le jazz dans les années à venir, car nombre de ces musiciens afro-américains reviennent dans l'hexagone après 1919 pour faire éclore et vivre le jazz en France jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ils sont restés jusqu'en 1939. Le dernier bateau qui est parti était à moitié plein de musiciens. Le dernier bateau qui est parti et le dernier bateau qui est parti C'est parti, 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 c'est parti. Merci. 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 à New York en février 1917. Deux mois après, les Etats-Unis entrent en guerre aux côtés de la France. Les premiers régiments arrivent à la fin de l'année. Parmi eux, des soldats et musiciens afro-américains qui forment, dès 1918, des orchestres militaires destinés à remonter le moral des troupes. Dan Vernet, historien spécialisé dans les débuts du jazz. Le premier, c'est celui du 15e régiment de la garde nationale de New York dont l'orchestre de 52 musiciens, dont 18 portoriquains, était dirigé par le fameux Jim Europe. Or, étalé sur un espace de 6 mois, c'est-à-dire entre janvier et juillet, 24 autres régiments noirs arrivent. En tout, 1000 à 1200 musiciens afro-américains passent par la France entre 1918 et 1919. James Rees, alias Jim Europe, est choisi pour mettre sur pied un orchestre d'élite. Cette star de l'intelligentsia noire de New York est à la fois fondateur du premier syndicat de musiciens afro-américains et le premier à avoir joué avec un orchestre noir dans le Carnegie Hall. Il est aussi le premier officier afro-américain à mener des troupes au combat. C'est une exception, d'où sa renommée et sa gloire. Il a été enlevé de son orchestre pour diriger une compagnie de mitrailleuses. Ce qui était à l'époque un cas unique. Il a été gazé début juin. Il a repris la direction de l'orchestre en juillet. Et puis ils sont venus à Paris. Ils ont joué au Théâtre des Champs-Elysées et aux Tuileries en août. Et après, ils sont partis au front, où le régiment a combattu courageusement. Après, il y a eu l'armistice en novembre. L'orchestre a été décoré. Et retour à New York, où ils ont participé le 17 février 1919 au défilé de la Victoire. Et c'est là qu'on a commencé à les appeler les Hellfighters. Entre tranchées et théâtre, ces combattants de l'enfer ont déchaîné les foules avec des interprétations osées, décoiffantes de grands classiques comme la Marseillaise. Il arrudoyait, il lui faisait des inflexions, il grôlait. Il y a un peu musique de cirque, c'est-à-dire des glissements de trombones. Mais ces orchestres ne jouaient pas de jazz. Ils jouaient des morceaux de musique classique, européenne, de compositeurs américains, noirs. Broadway de Jerome Kern, des compositeurs blancs, juifs émigrés d'Europe centrale. Et de la bouche même, de Jim Europe, on appelait ça du ragtime instrumental. C'est-à-dire une musique transitionnelle entre le ragtime de 1897 à 1905 avec ce qui allait devenir en 1923, 24, 25, le jazz. Cette musique aux sonorités folles et joyeuses a néanmoins ouvert une brèche vers ce qui allait devenir le jazz dans les années à venir. Car nombre de ces musiciens afro-américains reviennent dans l'hexagone après 1919 pour faire éclore et vivre le jazz en France jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ils sont restés jusqu'en 1939. Le dernier bateau qui est parti était à moitié plein de musiciens. à moitié plein de musiciens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada